Mes mamansiteurs, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cette vidéo là en fait Elle va être Je sais pas c'est quoi le titre mais en tout cas il y aura un titre Je tiens à préciser les filles On va parler d'un sujet tabou Je pense que les sujets tabous Souvent on évite Mais en fait en vrai de vrai il faut en parler parce que moi je trouve que c'est pas normal Là en fait sur TikTok J'ai lancé un débat et en fait je parlais de la virginité Je parlais du mariage tout ça Parce qu'en fait il y a trop de mecs qui se permettent Trop de pointer du doigt aux filles Alors qu'ils oublient qu'on est dans les mêmes règles On est dans la même catégorie Hommes comme femmes Donc aujourd'hui on va remettre les choses dans l'ordre Parce que là il y en a ils sont pas vraiment concentrés Si vous me suivez pas encore sur TikTok, sur les réseaux sociaux Faut me suivre parce que c'est A partir de là que vous allez comprendre en fait de quoi je parle Bref n'oubliez pas de vous abonner De liker et surtout commenter les filles Parce que il y a des choses à remettre A leur place et je pense que si je parle Et qu'on parle tous ça va être mieux Le monde va aller mieux Bon même si je pense que c'est pas parce qu'on aura parlé Que ça va changer grand chose Mais au moins tu vois On nous aura entendu Bref On va commencer sans plus tarder N'oubliez pas de vous abonner Et surtout de liker Bon du coup les filles comme je disais On va parler de la virginité Parce qu'en fait sur TikTok je vois trop de mecs Qui se permettent en mode Ça commence ici Ça va jusqu'à là-bas Ça va jusqu'à là-bas Mais non les gars en fait Parce que quand je vois ça En fait c'est des mecs qui sont là En mode si t'es pas vierge On te marie pas Mais en fait il y a un truc qui me fait t'en repérir Il y a des gars en fait qu'ils oublient Que eux-mêmes ne sont même pas vierges En plus le pire dans tout ça c'est que C'est même pas vierge On dit pas vierge pour un mec On dit puceau Mais il y a des mecs Ils ont le culot et l'audace De dire oui On baisse la dot À un tel Parce qu'elle n'est plus vierge On baisse la dot Mais en fait vous savez pas Que dans tous les cas Ça c'est la même chose pour les deux Les garçons ils ont pas dot Mais en fait Il y a des mecs Ils sont trop fous Genre je trouve qu'on est dans une société d'hypocrite Mais à un niveau T'as peur Genre le gars en mode Les garçons ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent Ils ont le droit d'aller faire leur bail là-bas À gauche à droite Et la meuf si elle fait les bails C'est une pute C'est une chouin C'est une salope Elle a tourné Et patati Et patata Mais en fait les gars Moi je vous explique Moi je suis ouvert d'esprit Donc c'est pour ça que là Alors actuellement je vous en parle normal Mais en fait Que tu sois un garçon Ou une meuf Tu fais ça C'est la même chose Dans la religion Il y a des filles qui l'ont fait Qui peut-être forcément N'ont pas voulu le faire Tu vois Mais ils l'ont fait par amour En fait il y a plein de situations Tu vois ce que je veux te dire Aujourd'hui quand je vois des mecs Sur les réseaux qui sont là Ouais c'était pas vierge Patata Mais en fait Je vous explique Dieu Il va te mettre Une personne comme toi Si toi tu n'es pas puceau Tu vas trouver une femme Pas vierge Si tu es puceau Tu trouveras une femme vierge Mais en fait Vous Vous êtes trop dans la mentalité En mode Nous on est des hommes On a le droit Parce qu'on est des hommes Ce qui a été écrit Que ce soit dans la Bible Ou que ce soit dans le Coran C'est la même pour nous deux Pour les deux en fait C'est la même pour les deux Et quand je vois des mecs Qui sont là Qui se permettent en gros De croire que c'est des big boss On va baisser la dose Parce que un tel Elle n'est pas vierge Mais toi Est-ce que tu es puceau Est-ce que vous êtes puceau Il y en a Ils parlent Est-ce que vous êtes puceau Est-ce que vous êtes puceau Si vous plaît Parce qu'il y en a Et même Tu fais des bails On te pointe du doigt Tu es une pute Tu es ci ça 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 Moi je parle de ça Parce qu'à l'ancienne Je me rappelle à l'époque C'était trop ça à l'ancienne Genre une fille elle faisait un truc Aya elle lui pointe du doigt C'est une grosse folle C'est une pute Elle fait un truc avec son mec C'est une pute C'est nanana Après les filles Moi je ne suis pas là pour vous dire Que allez-y Faites les bails avec vos copains Faites ci ça ça Pas du tout Pas du tout Au contraire Préservez-vous Et franchement Prenez votre temps Vous avez On ne va pas mourir maintenant Prenez votre temps Calmez Calmez Mais en fait Il y a des gens Sors Parce que tu as fait ça Tu es une pute A l'ancienne C'était vraiment ça En mode Tu fais ça Tu es une grosse folle On t'insultait On faisait tourner ton snap Et c'est pour ça que vous voyez A l'époque Il y avait énormément de suicides A l'époque Les filles Quand il y avait des trucs comme ça Ça faisait tourner En fait là Je suis en train de vous faire une vidéo Comme la vidéo nude A l'époque C'était trop ça C'était en mode Tu as fait ça Tu es une pute On te pointe du doigt Ça tourne Et les filles Surtout comme je vous ai toujours répété A chaque vidéo Quand on parle de garçon Ou tout ça Les filles Évitez Évitez de parler De vos mecs A vos copines Évitez de raconter Ce que vous faites Avec votre gars Avec votre copine Même si vous êtes partis Manger à la boulangerie A côté Ne lui dites rien A vos copines Vos copines Il ne faut rien leur dire Parce qu'en fait Il y a des copines Elles vont être là Elles vont tendre l'oreille Mais en fait Elles vont tendre l'oreille Bien comme il faut Demain Il se passe une galère Elles vont ouvrir leur gorge D'un qui pue Pour aller cracher sur vous Donc c'est pour ça Que les filles Ne racontez pas Vos bails sombres Même si ça soit clair Sombre Foncée Orange On s'en fout Ne racontez rien A vos copines Et quand Je vois aussi Des mecs Qui sont là C'est carrément des mecs Qui vont voir Leurs collègues Et c'est des mecs Qui font en sorte Qu'il y a des filles Qui tournent Que leur prénom tourne Ou même leur snap tourne Et que parce que Le gars il a fait les bails Avec elle Il va y aller voir Des potons à lui Il va dire Ouais regarde J'ai niqué avec elle J'ai fait ça avec elle Mais vous n'avez même pas honte Vous n'avez même pas honte Le pire de ça C'est que vous n'avez même pas honte Parce que Si vous vous concentrez 5 minutes Avoir des relations Hors mariage Déjà C'est chaud Entre nous Musulmans et chrétiens On le sait très bien Voilà Et en plus de ça Parler de son péché Tout court C'est chaud Parce que tu es en train De exposer ton péché Et dire comme quoi Tu as fait les bails Avec un tel Genre comme si De rien n'était Déjà ça c'est chaud Et encore pire Si c'est une personne Qui l'a fait avec toi C'est un mec Que ce soit une fille Ou un garçon En fait les filles Sachez que quand vous faites Débat et tout ça Si vous croyez en Dieu Après il y a des gens Qui ne croient pas en Dieu Tout ça Après ça c'est à part Mais quand tu es chrétien Parce que je sais que Dans les gens Qui sont chrétiens Et ceux qui sont musulmans Dans la religion Leur religion Il y a écrit en gros Tu n'as pas le droit De fourniquer Mais moi je ne suis pas là Pour faire l'imam Ou le prêtre Je ne suis pas là pour ça Mais en fait Je suis en train de vous dire Les gars Préservez-vous Si vous pouvez vous préserver Très longtemps Jusqu'à le mariage Préservez-vous Parce qu'en vrai De vrai à l'heure actuelle Si tu as envie de faire quelque chose Tu fais quelque chose C'est ton droit Tu es grand Tu es majeur Tu es vacciné Moi je ne suis pas là Pour vous dire Fais pas c'est pas ça Mais si je peux vous conseiller Ne faites pas ça Très rapidement À la va-vite Avec n'importe qui Parce que Des fois vous allez être traumatisés Tellement vous allez Il y en a Ils font ça comme ça Avec n'importe qui Ils sont traumatisés Ils sont déçus Et ça Ça reste à vide à la tête Tu vois ce que je vais te dire Donc il faut rester concentré Et vraiment se préserver Et comme je disais les filles Ne parlez pas Genre même les garçons Les garçons sont là Ils sont là Ils vont voir leur poteau J'ai fait ça avec elle J'ai fait ci avec elle Oh les gars Vous vous rendez compte Que genre ce que vous faites Déjà vous salissez la meuf En plus de ça Vous exposez votre péché En étions fiers De l'avoir fait Et en plus de ça Il y en a carrément Ils sont culottés Je baisse ta dote Parce que tu n'es plus vierge Alors qu'eux Ils ne sont même pas puceaux Mais j'hallucine Et vous croyez vraiment Que vous allez avoir Des meufs vierges Genre vous Vous n'êtes pas puceaux Et vous croyez Vous allez avoir des meufs vierges Genre restez concentré Restez branché Dieu il a dit Tu auras ce que tu mérites Tu es quelqu'un de mauvais Tu auras quelqu'un de mauvais Tu es quelqu'un de bien Tu auras quelqu'un de bien C'est comme ça que ça se passe C'est comme ça que ça se passe C'est comme quand tu fais le mal Tu paieras le mal que ta fille Oh les gars Réveillez-vous un peu Il s'agirait de doser Donc en vrai de vrai Quand je vois Les mentalités qu'il y a aujourd'hui Je me dis On va où ? On va où ? Genre Ça commence ici Ça va jusqu'à là-bas Mais alors qu'eux-mêmes Ils ne sont même pas vierges Ils ne sont même pas puceaux Pardon Non restez C'est vous les gars Parce que là Il s'agirait de doser Et les filles Sachez que Parce qu'il y a des mecs Carrément ils disent quoi ? Ouais parce que ta fille ça On ne va pas te marier Patati patata C'est des mythos Il y a des filles C'est des filles Qui ont fait les bails Avec plein de mecs Et pourtant Elles réussissent à se marier Elles réussissent à fonder leur famille À vivre leur vie Les gens ils changent Les gens changent Donc à un moment donné Il faut arrêter d'inventer Et de pointer du doigt Surtout aux femmes Parce que Ils avaient la facilité Les hommes À pointer du doigt aux femmes Parce que c'est trop facile De pointer du doigt aux femmes Par contre Nous aussi on peut dire Qu'il y a des gajos Ils ont fait des bails Avec plein de filles On peut vous dire Que vous aussi Vous êtes des putes Non On ne va pas dire Parce que les armes C'est des hommes Et parce que Vu que c'est des hommes Ils ont le droit D'aller faire les affaires Et nous les filles On n'a pas le droit Mais dans tous les cas Droit pas droit On n'a pas le droit Dans les deux sexes On n'a pas le droit Dans les deux sexes Je ne suis pas à vous le dire On n'a pas le droit Dans les deux sexes Mais bon La vie fait que Il y a certains moments Voilà Ça déraille On est tous des humains On fait tous des péchés Mais par contre Quand je vois Qu'il y en a Ils sont là Ils se permettent de dire Ouais toi On ne te mariera pas Ou on ne te fera pas ci Parce que tu n'es plus vierge Alors qu'eux-mêmes Ils ne sont même pas puceaux Il faut arrêter Il faut changer les mentalités Les gars Il faut changer Je parle Les filles comme les garçons Il faut changer la mentalité Ici Ici ça tourne pas rond Il y en a Ça tourne pas rond ici C'est des cachets d'aspirine Qui vous folle en fait Ne t'inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Parce que je pense Qu'il y a des filles Quand elles voient des tiktok comme ça Elles doivent se sentir mal En soi Elles se dire que peut-être Qu'il n'y aura pas d'homme Qui va la marier Et tout Et se poser des questions Parce qu'il y en a Ils vont même Aller faire de la chirurgie esthétique De la chirurgie esthétique Juste pour mettre l'hymen Pour remettre Recoudre leur hymen Tellement Vous voyez comme Les gens sont malades Sur cette terre Genre les gens sont là Ils jugent Tellement ça complexe des filles Il y a des filles Qui l'ont déjà fait Avant le mariage Elles vont se faire refaire l'hymen Parce que De peur que Le mec Il la marie pas Ou que c'est ça 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 va trop loin J'ai vu un reportage J'étais choquée Je me suis dit On va où là Non franchement Ça va pas du tout Et je suis à vous dire Les filles Qui ont déjà fait ça Avant le mariage Croyez pas Ne les écoutez même pas Croyez même pas Qu'on va pas vous marier On va vous marier On est tous destinés à quelqu'un Peu importe On est tous destinés à quelqu'un Même les gens Les plus pas Les plus magnifiques Ils trouvent Vous croyez parce que Vous avez fait ça Avant le mariage Vous allez pas trouver Vous allez trouver Mais vous allez trouver Quelqu'un qui est pareil que vous Qui l'a fait avant le mariage C'est comme ça Point Il y aura pas à se plaindre Après je pense que Les filles On a pas de problème Par rapport à ça Il y a des filles Elles ont pas de problème Sur ça Elles ont pas de galère Sur ça Les filles elles s'en foutent Mais je pense que C'est plus des garçons En mode Il faut que la fille Elle soit digne de ce nom Il faut qu'elle a jamais rien fait Alors que lui frère Il est parti trempir son biscuit Jusqu'à Bamako là-bas Et après Ils viennent dans les lieux Ils disent Ouais je veux une fille vierge Mais tu auras ce que tu mérites Mon là S'il y a des mecs Qui me regardent là Écoutez bien Les mecs qui sont pas plus hauts Vous allez avoir Ce que vous méritez Que ça soit fille Ou garçon Dans les deux sens Je parle dans les deux sens Donc restez concentré Un peu dans les lieux Et arrêtez de faire Les mecs en mode C'est comme moi Je suis ici Surtout sur TikTok Frère sur TikTok Ils font la mode Genre t'es pas vierge On baisse ta dote T'es pas ci T'es pas ça On te marie pas Mais frère Vous aussi Ceux C'est plus eux là Qui sont là Qui ne le sont pas Donc maintenant Apprenez à fermer Votre gorgia Qui pue Et laissez les gens Tranquillement Dans leur vie Et les filles Comme je vous ai dit Ne racontez pas Vos péchés Vos péchés Gardez-les pour vous Et aujourd'hui C'est ce que j'ai capté En fait Vous faites des péchés Mais faites des péchés En silence Ne racontez pas vos péchés Après la suite Ça sera entre vous et Dieu Ça évitera que les gens Ils vous jugent Ils vous pointent du doigt Ils vous signent ça D'accord Donc voilà les filles Sachez que si Vous l'avez fait avant le mariage Vous pouvez vous repentir Vous pouvez demander pardon Dieu il pardonne Dieu il pardonne Je suis pas là pour faire l'imam Ou le prêtre Ou quoi que ce soit Je suis en train de vous dire la vérité Je suis en train de vous dire haut et fort Ce que je pense Ce que tout le monde pense haut Mais le dit tout bas Voilà Donc voilà les filles Je voulais vous parler de ça J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Ne désespérez pas Celles qui ont déjà fait ça A vos mariages Vous pouvez vous repentir Et vous allez voir Que vous allez trouver Vous allez trouver un mec Qui va vous accepter Comme vous êtes Et qui va m'en faire des manies Donc voilà Bref les filles Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve Pour des nouveaux Des autres sujets De toute façon Là je vais refaire une vidéo Là je vais essayer de poster deux fois Dans la semaine Des vidéos Et voilà Bref Bisous Je vous fais des gros gros bisous Mes amours Si vous avez envie de parler Ou de vous confesser De parler De dire quoi que ce soit Venez ajouter moi sur les réseaux On va dialoguer Je vous fais des gros bisous mes bébés Et on se dit à très bientôt Bye